Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CA BTP. Bonjour, c'est Emma Brue, vous êtes directrice développement marketing et communication pour BTP CFA Occitanie. Pourquoi êtes-vous sur ce salon Bâtiment aujourd'hui ? Nous avons eu la chance d'être conviées par le 3CA BTP pour venir ici présenter un projet qui a émergé depuis plus de trois ans au sein de notre structure au BTP CFA Occitanie. Ce projet, c'est de créer un bâtiment à énergie positive d'à peu près 200 mètres carrés et la particularité, c'est qu'il est réalisé par les apprentis, pour les apprentis que vous rencontrerez tout à l'heure. Je m'appelle Garig Léo, je suis en première année de BP en maçonnerie et je suis au CFA de Méjane-les-Alès dans le Gard. Bonjour, je m'appelle Pierre Avalek, je suis en cours de formation en BP première année pour faire électricien. Bonjour, je m'appelle Pablo Sacquet et je suis en formation génie climatique. Pourquoi avoir choisi l'apprentissage et plus particulièrement la filière que vous suivez ? Venant d'un bac général S, je ne me suis pas retrouvé du tout dans les études, j'avais besoin de beaucoup plus de concrets. Et le juste milieu entre la théorie et la pratique tout en gardant un côté scientifique était l'électricité. J'ai choisi d'abord la maçonnerie parce que j'aimais beaucoup faire des choses de mes mains, donc l'aspect manuel. J'ai choisi le domaine de l'apprentissage parce que je trouve que c'est le meilleur lien entre l'entreprise et la formation. Concrètement, comment se passe la formation ? Ma formation au CFA se passe très bien. Pour ma part, vu que j'ai 27 ans, j'ai déjà un bac et je suis en reconversion professionnelle suite à 5 ans d'armée. Donc j'ai un rythme particulier mais qui convient très bien à tout le monde et ça me permet d'avancer jour après jour. Ça se passe très bien, c'est assez familial. On est vraiment sollicité à beaucoup de participation dans les projets. Ça nous donne confiance pour nos métiers. Je ne me suis jamais senti aussi bien à travers le travail, dans une formation ou dans ma vie tout court. Au-delà de votre apprentissage, vous participez à des projets transversaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comme projet important, on a le projet Mayada, donc ça va être un projet Bepos. Bepos, ça signifie un bâtiment à énergie positive, donc ça va être un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Projet qui est présenté par BTP CFA Occitanie, donc un regroupement de plusieurs CFA. Ce qui est important pour nous dans le projet Mayada, on va pouvoir participer à plus de 90% dans le projet, c'est-à-dire le bâtir vraiment et vraiment avoir une cohésion de groupe entre tous les corps d'apprentis. Sous-titrage ST' 501